Voici trois règles pour devenir riche selon Warren Buffet, Robert Kiyosaki et Donald Trump. Ce sont trois hommes d'affaires très influents dans le monde des finances. Alors la première règle, il s'agit de trouver votre talent. En fait, selon Warren Buffet, il pense que l'inflation, les taxes et le temps ne changeront jamais votre talent. Votre talent est la valeur sûre que vous avez, sur laquelle vous devez travailler et sur laquelle vous allez avoir des flots d'argent qui couleront. Vous devez identifier votre talent, vous devez professionnaliser votre talent et vous devez le commercialiser. La deuxième règle que vous devez mettre en pratique, c'est que vous devez augmenter vos actifs et diminuer vos passifs. Ici, il faut comprendre la différence qu'il y a entre un actif et un passif. Un actif, c'est ce qui vous emblangage simple. Un actif, c'est ce qui vous rapporte de l'argent. Et un passif, c'est ce qui vous fait sortir de l'argent. Alors je vous invite à regarder un peu autour de vous, qu'est-ce qui vous fait rentrer de l'argent et qu'est-ce qui vous fait sortir de l'argent. Robert Kiyosaki nous fait comprendre que l'homme ordinaire a plus de passifs que d'actifs. L'homme ordinaire, lorsqu'il a un bon boulot, il suppose avoir un bon boulot, il va rapidement aller prendre un prêt à la banque pour s'acheter une maison. Il va rapidement aller prendre un crédit aussi pour s'acheter une belle voiture, des beaux vêtements. Il va tout faire pour paraître beau. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour avoir de l'argent qui ressort pour juste attirer l'admiration de ses amis ou bien de tes membres de sa famille. Cependant, lorsque tu rentres dans son patrimoine actif, pour savoir exactement ce qui lui fait rentrer de l'argent dans son compte bancaire, tu te rends compte que c'est juste son job, juste son boulot. Ce qui veut dire que cette personne se croit être riche, par contre elle est pauvre. Cependant, le riche, celui qui a une éducation financière, il sait que pour être riche, il faut augmenter son actif. Il faut augmenter ce qui te fait rentrer de l'argent régulièrement dans ton compte bancaire. C'est pour cela que plusieurs personnes vont s'engager, par exemple, dans l'investissement immobilier. Parce qu'ils sont sûrs que chaque fois, la valeur de leur bien immobilier va augmenter et aussi le prix ou bien les pourcentages qu'ils auront aussi augmenteront. Leur compte bancaire aura davantage de l'argent. Vous devez faire attention à la façon dont vous dépensez votre argent. Vous devez plus dépenser pour acquérir des actifs et non pour acquérir des passifs. La troisième et la dernière chose que vous devez prendre en considération lorsque vous voulez être riche, c'est que vous devez être consistant. Donald Trump explique dans l'un de ses livres que la majorité de ceux-là qui essayent d'être riches et qui n'y arrivent pas, ou bien ceux-là qui ont été riches et qui deviennent pauvres, c'est qu'ils n'ont pas travaillé sur eux-mêmes. Ils n'ont pas travaillé leur consistance. Ils n'ont pas travaillé leur capacité à rester au même niveau pendant un long moment. Vous devez apprendre à être consistant dans l'activité que vous menez. Vous devez apprendre à être consistant dans votre leadership. Et cela s'apprend progressivement. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et à une prochaine vidéo. Bye, bye! Bye!